Mesdames et Messieurs, mon nom est Diogène Barry. Mon invité cette semaine, le très hebdomadaire Dr. Dollar Moquette, un araquérinologue à la fine pointe du suicide. Eh bien, j'aime mieux me définir comme étant un puits de science dans lequel les dépressifs peuvent se retrouver. Alors, Dr. Moquette, si vous le voulez bien, commençons par le commencement. Oui. Si quelqu'un veut se jeter dans le vide, quel auteur suggérez-vous? Ça tombe bien parce que je suis justement l'auteur du livre « Je vis mon suicide ». C'est en vente dans toutes les bonnes pharmacies à côté du comptoir des cigarettes, seulement 2,44 $. Alors là, votre livre, est-ce qu'il est pour la prévention du suicide ou s'il est pour le suicide? Eh bien, c'est pour faire de l'argent. Alors là, en feuilletant votre livre, Dr. Moquette, on s'aperçoit que les gens qui se suicident de nos jours, ils n'ont vraiment rien inventé. En effet, dès 399 avant Jésus-Christ, le philosophe Socrate se tuait en ingurgitant un souffle à qui il parle au mauvais bout. C'est un suicide à la grecque, comme on dit. Mon Dieu! Mais là, au Moyen-Âge, il paraît qu'il y a eu une peste de suicide. C'est-tu vrai, ça? Qu'est-ce que vous voulez? Dans ce temps-là, les gens pensaient que la terre était plate. Puis là, Judas, celui qui a vendu notre Seigneur Jésus aux Romains, s'est-tu réellement pendu? Il était déprimé. Les Romains, il n'y avait pas donné les 1 500 multipoints qu'il avait promis. Oui, mais là, Dr. Moquette, écoutez, de nos jours, des Romains, il n'y en a plus. Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui se pendent? C'est parce qu'ils sont au bout d'un record, M. Barry. Moi, j'ai lu dans un livre que quand on meurt, c'est comme dans un tunnel avec une belle lumière brillante au bout. Est-ce que c'est comme ça pour les gens qui se suicident? C'est pas la même chose, mais la seule différence, c'est que la lumière, c'est celle de la rampe de métro qui s'en vient. Mais est-ce que c'est toujours le désespoir qui pousse un individu à se faire écraser par un métro? Ça peut être aussi le skinhead qui est derrière lui. Bon, écoutez, Dr. Moquette, là, supposons que c'est moi qui vous parle, là. D'accord. Bon, y a-tu un moment précis où je sais, où je vais savoir que c'est le temps d'en avoir assez avec la vie? C'est quand vous avez atteint le fond de vous-même, M. Barry. Puis ça, il... Espérons qu'on va avoir d'autres nouvelles du Caporal Pépin plus tard dans l'émission. Pour le moment, on va continuer. Avec un ATM ! Avec un ATM !